Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, l'intervention du chef de la diplomatie algérienne à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés en Ouganda, Ahmed Attaf appelle le mouvement à soutenir la cause palestinienne. Dans la bande de Rasa, le nombre de martyrs dépasse les 24 400 des bombardements soutenus, notamment dans le sud de l'enclave où l'armée d'occupation veut s'accaparer la zone tampon avec l'Egypte. Des mandats d'arrêt émis par Nicosi à l'encontre de plusieurs responsables marocains, notamment le patron de la sécurité intérieure. Ils sont accusés de planifier l'assassinat d'une militante des droits de l'homme. Le PDG de Sonatrak poursuit son déplacement à Oran. Au programme de sa visite, la station de dessalement d'Al-Maktaï, le complexe gazier d'Arzeu. La production des produits pétroliers en hausse, l'exportation sera conséquente dès 2027 avec l'entrée en service de la raffinerie de Hassim Souout. Football, la Cannes se poursuit en Côte d'Ivoire avec de nouvelles affiches. Et puis l'autre compétition continentale concerne le handball en Egypte. Les Verts remportent leur premier match. Madame, Monsieur, bonjour. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboun, le chef de la diplomatie algérienne est à Kampala. Il prend part à la réunion ministérielle du mouvement des non-alignés en prévision du sommet qui débutera vendredi. Dans son intervention, Ahmed Attaf a souligné que l'Algérie œuvrera à donner un nouvel élan aux principes sur lesquels le mouvement des non-alignés a été fondé, des principes que l'Algérie défendra au sein du Conseil de sécurité. L'Algérie s'engage de tout son poids à contribuer en toute rigueur et responsabilité et à œuvrer au sein du Conseil de sécurité de l'ONU pour préserver les intérêts du groupe des non-alignés. Notre mouvement et ses initiatives qui se posent avec acuité et urgence, ce groupe aspire à une position forte et ferme lors du prochain sommet autour de la question palestinienne qui traverse une période qu'on peut qualifier des plus dangereuses de son histoire. Ahmed Attaf a appelé notamment à soutenir la cause et l'action menée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. La décolonisation est impérative et le mouvement peut jouer un rôle. Jean Bosco Baala, directeur de l'Observatoire des conflits de l'Afrique de l'Est, contacté par Rabea Slimani. Au temps où le mouvement des non-alignés était né, c'était la même situation. C'est la problématique de la décolonisation qui était en face. Cette question de Gaza, où depuis des décennies, l'État d'Israël peut se permettre toutes les atrocités. Le monde n'est pas encore prêt à accepter que la justice règle. Et certainement, le problème de Gaza va se poser. Par exemple, nous, en République du Congo, nous aurions appris par la presse qu'on allait déporter les Palestiniens, les déporter de leur territoire de Gaza pour les amener, par exemple, au Congo. Rien que le fait de penser à de telles choses, à de telles solutions, montre que le monde n'est pas encore prêt à accepter que les peuples doivent s'autodéterminer. Et donc, c'est un combat qui va devoir être de longue haleine. En attendant, l'agression contre Gaza se poursuit. Des bombardements aériens et des tirs à l'artillerie dans plusieurs régions de l'enclave. Le nombre de martyrs dépasse les 24 400. La situation humanitaire est catastrophique, mais la résistance tient tête à l'armée d'occupation. Le journaliste Mohamed Gharib répond depuis Gaza à Karima Benour. La résistance tire toujours des roquettes sur les villes et localités sionistes proches des abords de Gaza, où celles occupées comme Tel Aviv. La résistance est toujours forte, ce qui a dérangé les dirigeants de l'occupation sioniste qui ont fait des déclarations publiques reconnaissant la persiste de la résistance après 104 jours de massacre, de destruction, des bâtisses dans la bande de Gaza. La grande partie des Palestiniens continue de soutenir la résistance malgré la tuerie et les déplacements des centaines de razaouis, ce qui démontre la force de la personnalité palestinienne sur sa propre terre à laquelle il s'accroche, malgré toutes les tentatives d'expulsion répétées par l'ennemi sioniste durant cette guerre contre Gaza. Les bombardements de l'armée d'occupation n'épargnent pas le sud de Gaza. Précisément, selon le Wall Street Journal, l'entité sioniste a informé l'Egypte de son intention de mener une opération militaire pour prendre le contrôle de l'axe de Philadelphie dans le sud de l'enclave. On écoute à ce propos le décryptage d'Alain Corvès, consultant en stratégie militaire. Il est joint par Abbé Aslimani. Il est certain qu'Israël veut contrôler ce couloir de Philadelphie parce que je pense que c'est par là qu'arrive tout un tas de soutien, de munitions, d'armes pour le Hamas. Jusqu'à présent, l'Egypte a refusé de participer avec Israël à ce contrôle du couloir de Philadelphie. Je ne pense pas que l'Egypte changera de position là-dessus parce que ce serait à ce moment-là montrer aux yeux du monde entier, y compris aux Palestiniens, qu'ils sont du côté d'Israël contre les Palestiniens. Je ne pense pas que ça ira jusqu'à une participation de l'Egypte à aider Israël à contrôler ses accès de l'Egypte vers Gaza. Deux responsables marocains font l'objet de mandats d'arrêt internationaux. Le 23 décembre dernier, la justice chypriote a émis cinq mandats, notamment à l'encontre d'Abdallah Tif Hamouchi, patron de la police marocaine. Ils sont accusés d'avoir fomenté un plan pour assassiner à Chypre la militante des droits de l'homme, Emel Boussaada, en raison de ses positions et son soutien à l'ancien ministre des droits de l'homme, Mohamed Ziyan, incarcéré, pour avoir dénoncé la corruption et la politique de répression menée par le Mersenne. L'analyste Bela Al-Khanty en parle à Rabia Aslimani. Ce mandat d'arrêt international contre Abdel Latif Hamouchi et certains responsables marocains, à la fois médiatiques et sécuritaires, impliqués dans une tentative d'assassinat d'une militante des droits de l'homme marocaine sur le sol chypriote, révèlent le vrai visage de ce régime qui n'hésite pas à traquer des citoyens marocains en voulant les éliminer physiquement pour avoir dénoncé telle ou telle violation des droits de l'homme ou pour avoir exprimé leur opposition au régime. Ce même Abdel Latif Hamouchi, d'ailleurs, a failli être arrêté par les autorités françaises il y a quelques années qui l'avait accusé de pratiquer la torture dans son pays. Voilà donc le visage hideux du régime marocain qui, en plus de ces pratiques graves des violations des droits de l'homme, est un pays d'occupation. Des tentatives d'introduction de plus de quatre quintaux de kiffes traités via les frontières avec le Maroc ont été mises en échec alors que 47 narcotrafiquants ont été arrêtés dans des opérations menées par des détachements combinés de l'ANP. Le bilan hebdomadaire communiqué par le ministère de la Défense fait état également de l'arrestation de deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran et la destruction d'une casemate à Bouera. Poursuivant sa visite en deuxième région militaire, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Schengriha, inspectait l'établissement de construction aéronautique d'Oran qui réalise et fabrique entre autres des aéroneufs à l'instar du Sefir 43, un monomoteur de quatre places. Justice, le tribunal criminel de première instance de Dalbaïda condamné ce mercredi par contumace le chef du mouvement terroriste Mac, Farhat Mahenni, et six autres accusés à 20 ans de prison ferme après avoir été reconnus coupables d'actes terroristes et subversifs attentatoires à la sécurité de l'État et à l'unité nationale. Le PDG de Sonatrac poursuit sa visite de travail à Oran avant de se rendre à la zone industrielle d'Arzeux et à la station de dessalement d'Al-Maqtar. Rachid Hashichi a présidé un atelier avec les cadres dans son intervention. Il a rappelé l'expérience et le savoir-faire dont jouit la compagnie, y compris dans la recherche. Hakima Kamel est notre envoyé spécial. Le président directeur général Rachid Hashichi du groupe Sonatrac a précisé que l'intégration locale est au rendez-vous ainsi que le système d'économie d'énergie. Dans tous nos projets, nous nous tenons compte de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique est de mise. Donc la consommation est raisonnable et efficace pour tous nos projets, principalement les cinq projets de dessalement d'eau de mer. L'intégration locale, il n'y a que des Algériens qui travaillent. Il y a deux faces. La construction de l'ouvrage, elle est à 100% algérienne. La main-d'oeuvre, elle est à 100% algérienne. Le suivi, il est à 100% algérienne. L'ingénierie, il est à 100% algérienne. Le matériau de construction, c'est 100% algérienne. Restent les équipements. Il y a des équipements qui seront importés chez des constructeurs à réputation mondiale pour les réaliser, pour la fiabilité. En attendant que notre industrie se développe davantage, ici on aura des équipements ici en Algérie, ils sont prioritaires. Pour le moment, nous avons tenu compte de tout ce qui est disponible localement en Algérie. Il est intégré dans ce projet-là. La station de dessalement est totalement réalisée par les filiales du groupe Sonatrac. Elle connaît un avancement de 44%. Le chantier comptabilise 1 500 emplois directs, 400 indirects issus des cinq sous-traitants investis dans le projet. La consommation de produits pétroliers a augmenté en 2023 de 3,5%. La production est également hausse, ce qui permettra l'exportation de ces produits à l'horizon 2027, après la mise en service de la raffinerie de Hassim Soud, qui contribuera à la production de près de 7 700 000 tonnes de gazole et plus d'un million de tonnes d'essence. Rachid Denedil, président de l'autorité de régulation des hydrocarbures, contacté par Sofia Boucadcha. Il y a eu 3,5% d'augmentation, donc on est passé de 17,40 millions de tonnes à 18 millions de tonnes à peu près. Ça fait quatre ans, on a arrêté les importations de carburant. Sonatrac avait fait des investissements qui ont fait augmenter la production. Aujourd'hui, si on prend les essences, on produit 4 millions de tonnes à peu près, alors que la consommation ne dépasse pas 3,5 millions de tonnes. Quant au gazole, nous sommes à peu près 10 millions de tonnes par an et nous avons une production à peu près qui est la même, un peu plus de 10 millions de tonnes. Nous sommes en train d'attendre la raffinerie de Hassim Soud, qui viendra peut-être en 2027. C'est une raffinerie qui va produire plus de 2 700 000 tonnes de gazole et 1,3 million de tonnes d'essence, ce qui va permettre de passer d'importateur à exportateur. Et pour accompagner le développement économique, la sonne et le gaz, mais les bouchées doubles, le PDG du groupe s'est rendu ce matin à Sidi Bela Abbas où il inspectait notamment le projet du transformateur haute tension à Rasselma. Sur place, Inas Mohamed. La première pierre du projet de réalisation d'un poste de transformation électrique haute tension de 120-60 a été posée par le président-directeur général de la sonne et le gaz, Mourad Arjel, qui s'est rendu ce matin à la daire de Rasselma, située à 100 km au sud de la wilaya de Sidi Bela Abbas. C'est un projet de grande envergure visant l'alimentation d'une grande partie des localités de cette région, plus particulièrement les plus isolées et aussi les opérateurs économiques de la nouvelle zone industrielle où la sonne et le gaz est dans sa nouvelle stratégie, optent pour l'accompagnement de la relance économique et aussi les investisseurs qui activent dans les zones industrielles à l'échelle nationale. Il est aussi question de réaliser une centrale solaire de 50 MW dont la production doit être raccordée au réseau national. Le PTG de la Sonelle Gaz à compagnie des autorités locales a également assisté à une opération de raccordement de 750 foyers au réseau gazier dans la localité de Mahadid. De Sidi Bela Abbas, Inès Mohamed pour Al Jachin 3. Dynamiser la scène financière, c'est l'objectif de la mise en place de la bourse. Plusieurs entreprises y ont souscrit, des banques publiques leur emboîteront le pas. Le directeur général de la bourse, Yezid Belmouhoub, extrait de l'invité de la rédaction. Dans le principe, on introduit en bourse des entreprises qui sont, on va dire, profitables. C'est-à-dire que l'investisseur, lorsqu'il place son argent, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche à rentabiliser son placement. Plus on varie, plus on aura de possibilités de financement et de possibilités de placement pour les petits porteurs. L'idée, c'est de commencer à introduire, créer cette dynamique. C'est véritablement un coup de starter pour nous, on le comprend ainsi, pour dire que l'État montre le chemin pour les entreprises pour venir en bourse. Le rapport, ou le deuxième rapport sur l'état de la gestion des déchets, sera publié au mois de mars. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le directeur général de l'AND, Karim Ouaman, intervenait tout à l'heure dans l'émission Impact. Notre mission aussi, c'est de vulgariser toutes les questions liées à la gestion des déchets. C'est pour cela que nous allons produire le deuxième rapport national sur l'état de la gestion des déchets, tout type de déchets en Algérie. Nous travaillons sur la deuxième édition. Elle sera publiée, incha'Allah, le mois de mars. Le directeur général de l'AND qui a par ailleurs annoncé qu'une étude comportementale du citoyen face aux déchets sera bientôt lancée par l'Université de Bozeria en collaboration avec l'AND. Place au sport, l'actualité, on va commencer avec la canne, le football en Côte d'Ivoire. Rostom et Yahya Sherif, plusieurs matchs sont au programme. Avec le programme de la dernière journée du premier jour de cette phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations avec deux rencontres. C'est ceux du groupe E, la Tanzanie, derivée par l'entraîneur algérien Adal Amos, qui affrontera le Maroc à partir de 18h et à partir de 21h, les Léopards de la République démocratique du Congo qui affronteront la Zambie. Un mot sur la sélection nationale qui sera en séance d'entraînement à partir de 14h au lycée classique. Ce sera une séance d'entraînement à huis clos. Et puis on va enchaîner avec le handball, l'autre canne qui a débuté aujourd'hui. Premier match de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'Algérie face au Gabon. Victoire du 7 national, 31 à 27, avec Moustapha Hadzadouk, élu homme du match. Merci Roustoum Yahya Sharif. Il y aura également le match d'ouverture ce soir dans cette canne qui concerne le payote à suivre un peu plus tard dans la journée. Il est 12h45, c'est la fin de ce journal réalisé par Ali Lawisi. Il y avait Amine à la console technique. On retrouve sans plus tarder Karima Benour pour le bulletin. Merci.